Voilà, magnifique. Alors, on peut aller, Majan? Oui, on y va. Voilà, donc les amis, on va essayer de se débrouiller comme ça. Je remercie nos millions d'auditeurs qui, à mon arrivée ici en Guinée, m'ont renouvelé leur confiance, leur estime, surtout à toi et à moi. Et j'étais très tout fier de savoir qu'il y a des milliers de personnes à nous suivre et à nous apprécier. Et donc, je te disais qu'en tant que nous leur devons beaucoup de reconnaissance, être constant, être sérieux, faire preuve de fiabilité et d'efficacité pour mériter davantage leur confiance. Ceci dit, je reste à ta disposition pour les questions. D'accord. Alors, on va plus tarder, on va aller droit au but. Par rapport à la, comment dirais-je, au classique du RPG arc-en-ciel qui sont en train actuellement de mener des manœuvres contre le CNRD, afin de déstabiliser un peu, que peut-on nous dire par rapport à cette situation en Guinée actuellement? Bon, les réactions fusent de toutes parts pour qui pour faire remarquer leur indignation, qui pour signifier leur énervement, leur surprise désagréable par rapport au fait que ces gens-là se retrouvent toujours dehors, parce que s'ils sont en vérité contre le CNRD, c'est parce qu'ils sont libres de leur mouvement. Mais il faut dire tout de suite que le président de la République, son Excellence M. Mamadi Kondé, c'est quelqu'un qui est toujours logique dans tous les actes qu'il pose. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par les préjugés. C'est quelqu'un qui est lucide, c'est quelqu'un qui raisonne, et c'est quelqu'un qui va lentement, mais sûrement. En quoi faisons? On ne peut pas prendre les gens comme ça. Tout le monde sait que sur papier, ce sont des gens qui sont coupables. Bien sûr. Je ne dis pas. Mais personne n'a la preuve matérielle sur papier que ces gens-là, telle personne, telle personne, telle personne a détourné tel montant, dans telle opération, dans tel cadre, dans tel secteur. Et donc, comme le Président Mamadi, il a dit que sa poussole, c'est la justice, il a dit qu'il n'y aura pas de chance aux sorciers et aux sorcières. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut aller lentement, mais sûrement, que certaines personnes mal intentionnelles soient en train d'interpréter, en lui prêtant la volonté de s'éterniser au pouvoir en jouant sur le calendrier, en jouant aux prolongations, ou bien en arrivant lentement. Mais il ne faudrait pas que les gens se pressent. Moi, je pense bien que les gens sont en train d'aller dans un cadre juridique, dans un cadre légal, dans un cadre espéril par tous les Guinéens, ce n'est pas dans la précipitation qu'on pourrait résoudre nos problèmes. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Le Président Mamadi a tout le pouvoir aujourd'hui de mettre tous ces anciens dignitaires-là en prison. Mais il se dit qu'il faudrait des preuves tangibles, que ces gens-là, en les traduisant devant des juridictions compétentes, qu'il y ait un fond de dossier auquel ils vont être confrontés. Il faut qu'il y ait la preuve. Il faut qu'un dossier soit monté. C'est sur la base du fond de dossier que le juge va essayer de faire son travail. Mais si vous voulez mettre les gens au lit, après maintenant monter le dossier, ça serait mettre la charrue avant les deux. Exactement. Ça serait mettre la charrue avant les deux. Donc, il est en train de faire calmement, sereinement, lucidement ses audits. Une fois que les audits sont terminés, on sait que M. Kanté a détourné tel mot. M. Kanté est sali dans tel dossier. M. Sidibé a commis tel délit. M. Sidibé doit être poursuivi. Il doit rembourser tel montant. Le juge aura de la matière. Exactement. Et personne ne va cuire en ce moment à une quelconque chasse aux sorciers. Parce que le guinéen est très versatil. Tout le monde l'applaudit aujourd'hui. Tout le monde veut qu'il mette les gens là en prison aujourd'hui. Et les gens là qui l'applaudissent aujourd'hui, les gens qui veulent qu'il mette ces gens là en prison seront les premiers. La connexion toujours. Oui, non, ce sont des gens qui tentent de m'appeler. D'accord. Ils seront les premiers à dire qu'il a commencé la dictature. Ils seront les premiers. Donc, soyez patient, soyez patient. Le président, on m'a dit, est au courant de toutes les vérités des classiques du RPG. Parce que la plupart de ces gens, ce n'est pas parce qu'ils aiment le RPG, ce n'est pas parce qu'ils aiment Alpha Condé, ce n'est pas parce qu'ils aiment telle ou telle chose. Leur problème, ils cherchent à se protéger lorsqu'on va les arrêter, lorsqu'on va les interpeller. C'est pour dire qu'ils sont poursuivis pour des raisons politiques. Exactement. C'est une manière de détourner le débat, de déplacer le débat pour l'amener dans un contexte politique. D'accord. Donc, ils s'agrippent aujourd'hui pour RPG. Ils s'agrippent pour RPG en organisant des réunions par-ci, par-là. Ils vont jusqu'à louer des chambres à l'hôtel Méliol pour tenter d'organiser là-bas. Et les communicateurs, certains communicants, certains jeunes du RPG se sont retrouvés là pour tenter de monter des actions subsertives contre le pouvoir. D'accord. Ils oublient que le colonel Mamadi n'est pas n'importe qui. Il était de la garde présidentielle. Il sait ce que c'est que la sécurité, l'État. Ils n'ont qu'à tenter. On verra bien. D'accord. Ils n'ont qu'à tenter parce qu'ils n'ont pas affaire à un novice en matière de sécurité. Oui. Voilà. Donc, ils sont en train de distraire la galerie. Oui. Ce n'est pas parce que le colonel Mamadi ne contrôle rien. Il contrôle tout. Il maîtrise la situation. Ces gens-là, au moment venu, on va les maîtriser. D'accord. Donc, ils sont en train d'utiliser le RPG pour tenter de cacher les délits qu'ils ont commis, les actes ignobles qu'ils ont commis, mais ils seront traqués tant qu'ils sont. Ils seront tous traqués. Tout le mal de ce pays, c'est Momel Kyané. Il faut le nommer. Oui. C'est lui qui a même fait plonger Alpha Condé. Ok. Il est à l'origine de tous les maux de ce pays. D'accord. Ils sont en train aujourd'hui de tenter d'influencer le jeune Mamadi Doumbouya. Ils ne pourront pas. Le jeune, il est lucide. Il est serein. Il est tranquille. Il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il fait. Exactement. Donc, Inoka s'agiter, Inoka s'agiter, ça ne va pas les branler. Inoka s'agiter par-ci, par-là, pour tenter de l'influencer, pour tenter de l'impressionner, pour tenter de l'intimider, ça ne sert absolument à rien. Ils sont en train de perdre du temps. Et le monsieur, il est en train d'aller le ciment, comme je le dis. Il est en train de poser des actes. Il est en train de faire des audits. En son temps, il va les traquer tous et il aura des arguments. La justice aura de la matière pour traquer ces bandits à col blanc qui ont tué des guinéens. Le cimetière de Bambéto est là. Et donc, le président a le soutien des quatre coordinations. J'étais hier à une cérémonie. Le vendredi, à une cérémonie. Et là, je sens loin. On est allé se recueillir sur les tombes des victimes de la barbarie de monsieur Alpha Kondé au cimetière de Bambéto. De là-bas, on se retrouvait chez LH sans loi. Les quatre coordinations, ils ont fait une déclaration dont je dispose de la copie. Ils ont fait une déclaration de soutien au colonel Mamadi Kondé. Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Oui. Doumbouya, excusez-moi. Leur Mamadi Doumbouya. Donc, aujourd'hui, c'est la quasi-totalité des guinéens qui apportent leur soutien au colonel Mamadi Doumbouya. Donc, si le bandit à col blanc s'agite pour aller se faire voir au siège du RPG, les militants diront que je dois comprendre que ces gens-là ne les aiment pas, ne les aiment pas. Quand ils étaient au pouvoir, ils ne se sont préoccupés que de leur poche. Ils ne se sont préoccupés que de leur famille. Ils ne se sont préoccupés que de leur poche. Qu'ils comprennent que Doumbouya est imperturbable. Il est imperturbable. Je sais de quoi je vous parle. Ils ne s'occupent même pas de ces gens-là. Ils considèrent ça comme des petits faits divers. Ils ne s'en occupent même pas. Ça a commencé déjà à épraler les guinéens. S'ils ne s'occupent pas de ces gens-là, ils vont tenter de leur renverser ceci, cela. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne le savent pas. Effectivement. Donc, ils demandent à la population de rester calme, de ne pas suivre ces agitations, de ces bandits à col blanc, de ces criminels. Il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas s'agiter, il ne faut pas organiser des réunions par-ci par-là, on s'en fout. Comme je l'ai dit, à un moment donné, je n'allais jamais plus grand jamais parler de la maladie d'Alpha Condé. C'est quand on l'a traqué ou bien il est mort, c'est de ça qu'on va parler. Maintenant, les tractations des cassouris, les agitations-là, pour tenter d'intimider, pour tenter d'impressionner le colonel, on ne devrait pas en parler. Parce que s'ils savent qu'on s'intéresse à ça, ben, ils seront agaillardis. Exactement. Ils seront agaillardis. C'est un non-événement. Ils se retrouvent, on s'en fout, c'est un non-événement. Si ils organisent des réunions par-ci par-là, nous, on sait à qui ils ont affaire. Ils n'ont qu'à organiser des réunions. On va voir ce que ça va donner. Ils n'ont pas affaire à n'importe qui. Ils vont trouver le colonel et ses hommes sur leur chemin. Donc, les Guénéens n'ont qu'à oublier ces bandits-là, ces criminels. Et ils n'ont qu'à se tourner vers le développement de notre pays. Donc, moi, c'est une manière de rassurer la population guénéenne, que ces criminels-là, ils seront traqués. Il ne faut même pas se presser. Et le colonel, moi, m'a dit, il est bien au courant. Il est bien au courant. Mais lui, il ne s'agit pas. Il va lentement, mais sûrement, il ne s'occupe pas. C'est des faits divers. C'est un non-événement sur le colonel. C'est un non-événement. Effectivement. C'est un non-événement. Ce n'est pas parce qu'il s'en fout. Il sait que ce sont des gens qui ont des cartes de l'impressionner, ceci, cela. Ils n'ont qu'à appeler Poutine. On est au courant de tout. Ils n'ont qu'à appeler Poutine. Ils n'ont qu'à appeler le président Edouard de Turquie. Ils n'ont qu'à appeler tout le monde. On s'en fout. Ce qui importe, c'est la Guinée. Ce qui intéresse le colonel, c'est la Guinée et le bonheur des Guinéens. Et il est concentré sur ça. Il a un agenda. Il est concentré sur l'essentiel. Il ne se préoccupe pas des futurités là. Ce n'est pas son problème. Donc, ils le font pour intimider les Guinéens, pour détourner le débat, pour utiliser le RPG, pour tenter de colmater les brefs et dire que non, ils n'ont pas détourné. Quand on va les traquer, c'est parce qu'ils sont du RPG, ils sont de ceci, ils sont de cela. On ne les traque pas parce qu'ils sont des RPG. Ils veulent utiliser le RPG pour cacher leur délit. Et ils seront traqués, qu'ils le veuillent ou pas. Ils n'impressionnent personne. Ils n'impressionnent pas le colonel. Ils n'impressionnent personne. Ils seront traqués. C'est ce que je voulais dire par rapport à cette première question. D'accord, M. Mahdiang. Alors, on va sans plus tarder passer au deuxième sujet, qui est naturellement le débat actuellement sur toutes les lèvres en République de Guinée concernant la durée de la transition. Alors, que peut-on nous dire par rapport à ce sujet chaud actuellement en Guinée? Ce sont les mêmes sapatrices, les mêmes ennemis du peuple qui sont en train de véhiculer ce message de vérité contre les nouvelles autorités. Les gens se sont résignés ici pour un troisième mandat. Ils s'étaient résignés pour six ans anticonstitutionnels d'Alpha Conde. Aujourd'hui, on met la pression. Le jeune qui est venu libérer le peuple, on commence déjà à mettre les bâtons dans les roues de ce monsieur, de ce libérateur, de ce messie national. Je pèse bien les mots. Je ne suis pas un démagogue. Ce sont les mêmes personnes qui viennent utiliser ça. Et le président de la République a été clair. Il dit qu'il n'est pas un dictateur. Il ne prend pas de décisions unilatérales ni isolées. Il est à l'écoute du peuple. Il est venu pour rassembler, on dit CNRD. Il est venu pour rassembler les Guinéens. C'est tous les Guinéens qui vont s'exprimer par rapport à la durée de la transition. Effectivement. Quand il va dire tout de suite, je fais 12 mois, je fais 18 mois, je fais 2 ans, je fais... Il y aura toujours des personnes insatisfaites. Exactement. Il y aura toujours des personnes insatisfaites. Alors, mais qu'on attende. La connexion toujours. La mise en place du CNT. Le CNT sera l'émanation de toutes les structures sociaux, politiques et professionnelles du pays. Tout le monde sera représenté à vos CNT. D'accord. Alors, donc, il veut un CNT représentatif du peuple de Guinée. Et il reviendra aux institutions qui sont en train de se mettre en place au fur et à mesure. Lâgement, mais très sûrement, efficacement et viablement, qui sont en train de se mettre en place. Ce sens, il reviendra donc à ces institutions, au peuple de Guinée, de proposer la durée de la transition. Il l'a dit, il l'a réitérée. Mais comme les gens sont de mauvaise foi, on veut le pousser dans l'erreur. Effectivement. Et c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, il est imperturbable. Il l'a dit aux diplomates de la CEDAO, les ambassadeurs de la CEDAO accrédités à Brakri. Il leur a dit qu'il ne revient pas à lui, colonel Mamadi Kondé. Dumbuya. Le colonel Mamadi Dumbuya, de donner la durée de la transition. Il revient aux Guinéens, à la Guinée plurielle. Les Guinéens, dans toutes ses composantes, se déterminent par rapport à la durée de la transition. Comme les gens sont de mauvaise foi, on dit, ah non, 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 il est en train de jouer à la prolongation pour qu'il ne veut pas donner la date. Mais quand il va donner une date encore, on va dire que c'est un dictateur. Quand il va dire 6 mois, on va dire non, c'est trop peu. L'autre va dire oui, c'est bon. Quand les gens s'en foutent, il y en a qui s'en foutent. De la paix dans ce pays. Il y en a qui s'en foutent du développement dans ce pays. Il y en a qui s'en foutent de l'ancral de la démocratie dans ce pays. Il y en a qui ne voient que leur intérêt égouiste. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc, le monsieur, le colonel Dumbuya, il ne doit écouter que sa conscience. Il ne doit écouter, il ne doit suivre que l'essentiel, l'intérêt du peuple de Guinée. Les gens qui s'agitent aujourd'hui pour qu'ils donnent une durée par rapport à la transition, ce sont des gens qui voudraient qu'ils échouent. Et la transition, là, elle ne sera pas bâclée. On ne va pas aller chaque fois en transition. Chaque fois qu'un pouvoir finit, il faut une transition. Chaque fois qu'un pouvoir finit, il faut une transition. Il faut que nous mettions un terme à cela. Et c'est dans cette logique que le président colonel Mamadi Dumbuya s'est inscrit. Il faudrait que les transitions cessent à indigner. Effectivement. Que nous nous dotions de textes juridiques sur la table. Effectivement. Alors, donc, il faut que les gens soient patients. Il faut que les gens soient patients. Il faut qu'ils soient patients. La durée de la transition, elle est extrêmement importante. Personne n'a dit que ce n'est pas important. Je n'ai jamais dit que le colonel président doit s'éterniser au pouvoir. Je ne l'ai jamais dit. Mais qu'on le laisse aller sûrement et lâchement, on ne peut rien construire de fiable dans la précipitation. On ne peut rien faire dans la précipitation. Ça, c'est vrai. Heureusement, heureusement que ce n'est pas quelqu'un qui suit les pressions comme ça. Il suit une logique. Il est bien conseillé. Il est très bien entouré. Il réfléchit avant d'agir. Il connaît la Guinée. Il connaît les Guinéens. Il connaît les problèmes guinéens. Il a côtoyé le peuple, le citoyen lambda. Ce n'est pas comme M. Alpha Kondé qui est venu de l'étranger comme ça, la parasité. Ça fait dix ans que le colonel m'a dit qu'il connaît les Guinéens, qu'il connaît les problèmes des Guinéens. Il a pratiqué toutes nos routes, pas à bord d'un avion. Il a pratiqué les routes comme toi, comme moi, pour aller à Cancan, voir les parents. Il a traversé toute la Guinée. Il connaît nos problèmes. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé maintenant là du ciel. Il connaît la Guinée. Il connaît les Guinéens. C'est le Guinéens de souche. C'est le sang Guinéen qui coule, qui circule dans ses veines. Ce n'est pas comme quelqu'un qui a ses origines ailleurs et qui s'en fout des Guinéens. Maman dit, un Guinéen. Tout le monde a vu sa maman. Oui, bien sûr. On connaît Maman dit. On connaît celui-là. On connaît sa maison. On connaît la tombe de ses ancêtres. On a vu sa maman. C'est quelqu'un qui est connu de la Guinée et des Guinéens. Pas aujourd'hui. Donc, la famille est connue. Tu peux te déplacer, tu vas à quelqu'un, on va te montrer son maman dit. Bien évidemment. On va te montrer son frère. On va te montrer sa soeur. On va te montrer ses cousines. On va te montrer ses tânes. On va te montrer ses oncles. Que Alpha Condé aussi nous disent. Où est son grand-père ? Où est son père ? Où est la pomme de son grand-père ? Comment s'appelle sa grand-mère ? Qu'ils nous le disent. Maman dit, il ne faut pas tuer Maman dit dans le même sens qu'Alpha Condé. Ce n'est pas la même chose. C'est le soumis et la mort. Donc, encourageons le jeune à mener une transition ruisse. Mais ce n'est pas dans la précipitation qu'il peut le faire. D'accord. Oui. La durée de la transition, oui. La précipitation, non. Voilà. Donc, quand le CNT sera mis en place, les gens sont en train de s'entrer déchirer maintenant. Pour la simple mise en place d'un CNT, les gens sont en train de s'entrer déchirer. Tous les hôtels de Conakry sont remplis de casse-po aujourd'hui. Tout le monde vête dans le CNT de combien de personnes ? Tous les hôtels sont remplis de casse-po. Tout le monde vête au CNT. Tout le monde. À cette allure-là, il faut que les gens acceptent qu'ils aillent lentement et sûrement. Évidemment. Sincèrement. Je ne suis pas en train de défendre le cas ou bien mériger un avocat défenseur du colonel. Mais il faut que nous arrêtions à un moment donné. Il faut que... La connexion, les amis. Partagez le live. Partagez au maximum. Nous s'assions à un moment donné. Nous s'assions à un moment donné. D'où nous venons. D'où nous venons. Il faut que nous le sachions. Et donc, laissez le monsieur poser les jalons d'une vraie démocratie en Guinée. D'une paix durable en Guinée. D'une cohésion sociale en Guinée durable. De l'unité nationale en Guinée. D'un rassemblement durable de toutes les composantes sociopolitiques et culturelles. Culturelles et professionnelles de la Guinée. Le chantier est immense. Ce n'est pas dans la précipitation qu'il pourra le réussir. Le chantier est immense. Ce n'est pas dans la précipitation que le président pourrait réussir une transition paisible. À ce rythme, on risque de l'embrouiller. Heureusement que c'est quelqu'un, comme je l'ai dit tantôt, qu'on ne peut pas embrouiller. C'est quelqu'un qui est lucide. C'est quelqu'un qui est serein, qui connaît nos problèmes et qui connaît les Guinéens. Donc, durée de la transition, restez calme, restez tranquille. Lorsque toutes les institutions crédibles et fortes seront mises en place, le colonel Mamadi veut des institutions fortes et il ne veut plus d'hommes forts à Guinée. C'est ça, c'est le chantier là qu'il s'est fixé. Que la Guinée se dote des institutions fortes et qu'on cesse ici de bénérer des hommes forts. Il est dans cette logique. Il ne peut pas le faire dans la précipitation, bon sang de bon Dieu. Il faut qu'on lui laisse le temps. Évidemment. Il ne va pas rester là. Il ne va pas mourir au pouvoir. Il n'est pas Alpha Condé. Il n'est pas tenté par cette volonté de s'éterniser au pouvoir. Évidemment. Je vous écoute, M. Papa. Alors, je disais tantôt qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite parce qu'avec la connexion en Guinée, des gens qui essaient de te perturber en tape-là. Alors, que peux-tu nous dire aujourd'hui par rapport à la vie après la prison de cette grande dame qui n'est plus à présenter et qui s'appelle Fatou Bajar ? Je sais qu'elle, aujourd'hui, a très mal dans sa peau. Je sais très bien. Et je sais très bien aussi que tu es sur le terrain. Et tu es très bien aussi consciente du moins de cette brave dame et de ce qu'elle a fait dans le passé. Alors, comment la dame se porte aujourd'hui ? Et comment elle vit aujourd'hui actuellement à Guinée ? Alors, j'ai eu à rendre deux fois visite à Mme Fatou Bajar à son domicile à Kaloum. Je vous dis tout de suite là que quand vous rencontrez cette dame, tu as eu à parler avec lui aujourd'hui, avec elle aujourd'hui. Quand vous rencontrez cette dame, vous découvrez en elle la bravouille. Vous découvrez en elle le courage. Vous découvrez en elle la foi divine. Elle a foi en Dieu. Elle a foi en Dieu. Et aujourd'hui, je sais qu'elle fonde beaucoup d'espoir par rapport à la transition que son excellence, M. Mamadi Kondé, est en train de... Dumbuya. M. Mamadi Dumbuya. Excusez-moi. Alors, M. Mamadi, que le colonel Dumbuya est en train de mener. Et cette dame, elle est meurtrée dans sa chair. Pas parce qu'elle a fait la prison. Non. Elle n'est pas meurtrée parce qu'elle a fait la prison. Elle est meurtrée par quoi ? Par l'injustice dont elle est victime. L'injustice dont elle a été victime. De la part de Fabou, de la part de Gabriel Giawara, de la part d'autres dignitaires tels que les Ghanais et Conson. Elle m'a dit quelque chose aujourd'hui qui m'a marqué. Elle dit, toutes mes bénédictions accompagnent les nouvelles autorités de ce pays-là. Notamment Bala Samoura. Elle m'a dit, Bala Samoura m'a rendu un énorme service pendant que j'étais en prison. D'accord. Il dit, ce jour, j'ai eu la chair de poule. Il dit, je pédis Bala Samoura jusqu'à ma mort. Bala Samoura m'a respecté. Bala Samoura m'a honoré. Pendant qu'on était en train de me maltraiter, je suis malade. Bala Samoura, sauf si elle n'a pas respecté une femme. Il est venu d'une femme. Je pédis pour Bala Samoura. Dieu va le protéger. D'accord. Il dit, un jour, il y a eu des évasions à la maison centrale. On était venu nous chercher. On nous jetait dans les camions comme des colis. J'étais malade. Je parle, je suis en train de citer Mme Patou Badiar. Et effectivement. Elle dit qu'elle était malade. Quand on est allé la chercher à l'infirmiérie, elle est venue vers les camions. Et elle devait être jetée les dents comme toute autre personne. Tout de suite, elle dit qu'elle n'a jamais connu Bala Samoura, ni d'adam, ni d'aide. Tout de suite, Bala Samoura a arrêté les gens. Il dit, arrêtez, arrêtez. Mme Badiar ne peut pas aller dans ce camion. Mettez-la dans mon pic-up. Que le régisseur mette quelqu'un d'autre à côté d'elle. Que le régisseur mette un agent pénitentiaire à côté d'elle. J'irai avec elle, mais elle n'ira pas dans ce camion. Waouh. Elle dit que jusqu'à sa mort, qu'elle n'oublie pas ce pacte. Qu'elle n'a jamais été maltraitée. Et qu'elle a demandé aux avocats de suivre, de savoir jusqu'où Fatou Badiar devait aller. Pour ne pas qu'on perde ses traces. D'accord. Elle m'a dit qu'elle avait peur. Parce qu'elle ne savait pas quelle est la destination que le camion allait prendre. Que Messejou, Bala Samoura l'a rassurée. Et Bala Samoura a fait en sorte que ses droits soient respectés. À ses risques et terribles. Parce que tout comme rendait service à Fatou Badiar était combattu par M. Alphakon. Bala Samoura, il m'a dit aujourd'hui que Bala Samoura l'a fait à ses risques et terribles. Et donc, elle est meurtrée par l'injustice. D'accord. On a tué son frère. Son fils qui a été recruté dans l'arbre. À un moment donné, c'est un colonel. Je me réserve de donner un nom. C'est un colonel qui est venu lui dire, ta mère, elle est en prison. Elle va répondre à ses actes. Et toi, tu n'iras nulle part. Ils ont effacé le nom de son enfant. Qu'est-ce que son enfant a fait ? Fatou Badiar n'est pas militaire. Fatou Badiar, elle ne fait pas partie des défectifs de l'armée guinéenne. Si son fils qui est guinéen, comme nous tous, comme toi quand tu es trop loin, mangué à Sibibé. Si son fils mérite le recrutement, pourquoi le mettre à l'écart ? Il avait déjà fait le prix de l'année militaire, s'il te plaît. C'est une lumière qu'on a éteinte. Vous imaginez ? Elle est meurtrie par cette injustice. Elle est meurtrie par le fait qu'elle est dépossée aujourd'hui de tous ses biens matériels et logistiques. Ses véhicules lui ont été retirés par Faboué et Dabriel Giaouara. Les hommes forts du régime d'Alpha Conté. Ses véhicules lui ont été retirés. On ne sait plus où sont ses véhicules. Son cheptel lui a été retiré. On ne sait plus où sont ses animaux. Et plus une quantité d'or. Toutes ses ressources. Sa famille est dispersée. Ses enfants sont dispersés un peu partout. Et aujourd'hui, elle est malheureuse à la maison. Elle est handicapée à vie. Je l'ai trouvée à la maison. À peine elle marche. Voilà. Donc, elle m'a dit, monsieur Maïdian, je voudrais qu'à travers les réseaux sociaux, vous m'aideriez à me faire entendre par les nouvelles autorités pour que je sois rétabli dans mes droits. Mes biens qui ont été sutilisés par Gabriel Giaouara et Fabou, on me les restitue. C'est tout ce que je demande aux nouvelles autorités. D'accord. Qu'on me rétablisse dans mes droits. Alors, donc, la pauvre dame, elle est malade. Elle est malade. Je l'ai trouvée chez elle. Mais elle a un moral caché. Tu l'as écoutée aujourd'hui. Elle a un moral caché. Mais elle a besoin d'être rétablie dans ses droits. Elle ne demande aucun cadeau aux nouvelles autorités. Et elle me l'a dit. Qu'elle ne demande aucune faveur. Elle ne demande aucun cadeau. Elle demande tout simplement à être rétablie dans ses droits. Et je pense bien que le colonel Mamadi qui s'est inscrit dans la logique du rassemblement des Guinéens, de l'unité nationale, de panier l'exclusion d'une quelconque entité de notre pays-là, sincèrement, je crois que ça va tomber dans les bonnes oreilles et que madame Fatou Badiah va être rétablie dans ses droits. C'est bien pour lui être restitué. Parce que, parce que le bourreau de madame Fatou Badiah sont encore en vie et en fonction. Gabrielle Giaura est là. Fabou est là. Et elle aussi elle vit. Avec une confrontation, on saura qui a fait quoi. Qu'est-ce qu'on doit à Fatou Badiah ? Effectivement. C'est la moindre des choses. Voilà. Et donc, que madame Fatou Badiah sache que la lutte va continuer et qu'elle a le soutien de tous les Guinéens épris de paix, de justice. Elle a notre soutien. D'accord. Elle a notre soutien. Elle a le soutien de tous bons Guinéens. Parce qu'elle a été injustement incarcérée. Elle a passé 9 ans derrière les barreaux. Aujourd'hui, elle est handicapée à vie, comme je le disais tantôt. Mais là n'est pas son problème. C'est l'injustice dont elle a été victime. Effectivement. Je vais devoir passer 9 ans. Elle m'a dit, ça ne me dit absolument rien. Ça, c'est le destin. Mais je continue d'être victime d'injustice. Mes véhicules sont partis. Mes véhicules sont partis. Mes biens sont partis. Mes animaux sont partis. Et je connais les personnes qui les ont pris. Je demande aux nouvelles autorités de m'aider à être rétabli dans mes droits. C'est tout ce qu'elles demandent. Elles ne demandent aucune faveur. Elles ne demandent aucun cadeau. Je pense que le colonel a déjà entendu. Et on ne va pas te retenir beaucoup plus longtemps. On te remercie infiniment pour ces explications, pour ces éclaircissements. Parce que les gens se posaient la question, évidemment, à quoi jouent les classiques du RPG arc-en-ciel. Moi, j'en ai rassuré quelques-uns. Mais le fait que toi-même, tu sois là et que tu nous parles de la sorte, je pense que ça rassure encore beaucoup plus les gens. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes visions et les mêmes intelligences que M. Kanté. Donc, nous te remercions infiniment. Et je pense que M. Son Excellence, le Président Mamadi Doumbouya, a déjà entendu l'appel de Mme Fatou Bajar. Et naturellement, dans mes vidéos à venir, je ne vais pas manquer aussi de souligner son nom. C'est pourquoi je demande à ses abonnés de partager cette vidéo, pour que ça puisse aller très loin. Parce que ce que la dame a subi, je pense que vous êtes conscients de cela. Je pense que tout le monde a vu comment les choses se sont passées au temps d'Alpha Kondé, la manière dont elle a été jetée en prison. Justement, parce qu'elle a dénoncé. Et on s'est rendu compte que ce n'était plus un problème de militant du RPG ou quoi que ce soit. C'était justement un problème de pouvoir. Alors, ce qui voudrait dire tout simplement que tous ceux qui tentaient de critiquer le régime d'Alpha Kondé, que tu sois militant du RPG Arc-en-Ciel ou pas. Alors, Alpha Kondé avait un droit de vie et de mort sur tous les clés. Exactement, c'est cela. Alors, M. Manga, on va te laisser. On va te laisser. Moi, je vais justement continuer à commenter pendant 10 minutes et puis je vais arrêter. Merci beaucoup. Et le dernier mot pour les abonnés. Voilà, je dis toujours merci à nos millions d'abonnés et qu'ils continuent à nous suivre. Et tous les jours, nous nous battrons pour faire en sorte que nous puissions leur offrir le meilleur de nous-mêmes. Et donc, nous leur assurerons que le colonel veille au grain et que les personnes mal intentionnées qui s'agitent aujourd'hui le font tout simplement pour tenter de l'impressionner, mais ce n'est pas quelqu'un qu'on peut impressionner. Donc, que les Guénéens patriotes, les patriotes qui soutiennent aujourd'hui le colonel, restent tranquilles, restent sereins. Comme le colonel est serein, que donc les Guénéens restent sereins. Ils n'ont qu'à laisser ces agitateurs-là s'agiter et en son temps, on va les maîtriser. Pour le reste, il reste rassuré que le président-colonel Mamadi Doumbouya n'est pas un amateur en matière de sécurité d'État. Et donc, ils n'ont qu'à continuer à s'agiter, ils le trouveront sur leur chemin. Merci à tous, merci à toutes. Et donc, nous allons nous retrouver très bientôt. Et le 27, j'essaierai de retour à Paris. Donc, on va essayer de se retrouver encore. Et je prie le Tout-Puissant Allah et je suis tout heureux pour la réussite de cette transition pilotée par son excellence, monsieur Mamadi, le colonel Mamadi Doumbouya. Merci à tous. Merci à toutes. Passez une excellente soirée où que vous soyez. Merci beaucoup, monsieur Mangia. Alors, les amis, vous restez justement en instant. Je vais placer les choses-là. Nous étions avec Madian Sidibé. Moi aussi, je ne vais pas vous retenir longtemps. D'accord? Voilà. Je vais placer ça ici. Voilà. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Vous le savez bien. On a essayé directement avec la page. Ça n'a pas... Ça n'a pas réussi. Et c'est pourquoi je l'ai appelé sur WhatsApp. Pour essayer d'avoir ces explications. Chose qui est très importante aussi. Et je voulais justement vous dire merci beaucoup. Et vous partagez au maximum la vidéo. Pour des gens qui vont regarder après. Parce que ce n'est pas tout le monde qui regarde le live. Et incha'Allah, dans les jours à venir aussi, nous allons essayer de continuer le même boulot. Nous vous avons dit que le travail, ce n'était pas contre Alpha Condé. C'était contre le système d'Alpha Condé. Et aujourd'hui, nous nous sommes inscrits dans ce cadre de sensibilisation, dans ce cadre d'apporter des solutions au colonel Mahmoudi Djumbouya et au CNRD. Comme vous le savez. Nous ne sommes plus dans les critiques d'Alpha Condé. Nous ne sommes plus tout dans le rassemblement. Comme disait Selou Dalin hier, d'accord, dans son émission de chaque week-end. Et je pense que demain, incha'Allah, je viendrai décortiquer le discours de Selou, discours qu'il a tenu hier. Donc, je vous appelle massivement de venir demain. Incha'Allah, je vais le faire dans les bandes de 20h30. Nous allons bien décortiquer ce discours parce que c'est un discours qui est très important. Et quand il parle aussi de ce responsable du RPG Arc-en-Ciel, bon, nous allons revenir là-dessus. Et je vous invite demain massivement à venir à partir de 20h30. Je vais commencer le live à 20h30 demain. Et nous allons décortiquer ce discours. Ça sera devant vous tous. Et vous allez comprendre encore une fois de plus la qualité de l'homme, ce que l'homme veut pour la Guinée. Et donc, sur ce, je vous dis bonsoir et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501